Horoscope Gémeaux du 31 juillet 2024 Bonjour, voici l'horoscope du jour. Horoscope Amour. Vie amoureuse en demi-teinte. En effet, la Lune ne portera guère à l'euphorie. Voilà pourquoi ceux d'entre vous dont la vie de couple bat sérieusement de l'aile, risquent de passer en ce moment par une journée de doute et de remise en question. Heureusement, vous pourrez compter sur Vénus bien aspectée pour contrer l'impact de la Lune. Si vous vivez seul, ces deux astres pourraient même vous faire cadeau d'une rencontre excitante. Horoscope Argent. La teneur astrale de la journée vous inclinera à faire preuve de bon sens. En particulier, il ne sera pas inutile de penser que la gestion de vos finances doit suivre certaines règles objectives. Ne vous lancez pas dans des dépenses si celles-ci ont pour première conséquence l'effet de vous endetter. Vous le regretteriez amèrement par la suite, car les dettes abrègent la vie, Joubert. Horoscope Santé. Avec Jupiter bien aspecté dans votre secteur santé, vous devriez être en pleine forme. A condition de ne pas faire de folies alimentaires, car cette planète pourra vous inciter aux excès. Si vous voulez éviter des désagréments, fuyez les abus de chocolat et de plats gras et lourds. Horoscope Travail. Vous entrerez dans une période marquante pour le développement de vos projets professionnels à long terme. Plus vous pousserez à la roue, meilleur sera l'essor de votre carrière et plus vous provoquerez de changements positifs. Pour le moment, vous aurez intérêt à consolider les avantages acquis en mettant vos idées en valeur et en leur donnant une base de stabilité et de durée. Horoscope Famille. Les démonstrations d'affection intempestive ne sont pas votre style, mais vous vous rattraperez cette fois sur les actes. Pourtant, efforcez-vous de dire à votre conjoint, à vos enfants ou à vos parents, en somme à tous vos êtres chers, que vous les aimez. Cela leur fera certainement beaucoup de plaisir. Horoscope Vie sociale. Aujourd'hui, vous saurez vous protéger des agressions extérieures en vous repliant sur vous-même et en vous enfermant dans votre tour d'ivoire. Cette attitude de sauvegarde est avantageuse, mais n'exagérez pas. Au-delà d'un certain point, elle vous inclinera à vous complaire dans un monde illusoire, un narcissisme négatif, une introspection morbide, et vous incitera à fuir la réalité et les responsabilités qui vous incombent. Rappelez-vous, le plaisir peut s'appuyer sur l'illusion, mais le bonheur repose sur la réalité.